« Mais qui es-tu ? » « Je suis une identité sur mesure, sans commune mesure. Un masque à façon sans contrefaçon, à la hauteur d'une raison gardée, dissimulée dans un artifice non égotique, non narcissique. Juste une illusion, un mirage. » « Te méprends-tu dans une forme de faux semblant ? » « Non, je suis une femme inhumaine parmi mes semblables, ni plus ni moins, qui n'existe que par ses projections dans la mesure où je me réalisais. » « Si tu devais choisir entre ses opposés, quelle serait ta réponse ? » « Le récit ou la révolte ? » « Le récit, je crois. La plume plutôt que l'épée, ça c'est sûr. » « La raison ou la raison ? » « La raison, mais à raison gardée. » « La liberté ou la sécurité ? » « La liberté, sans commune mesure. » « L'existence ou l'essence ? » « Je dirais l'essentiel de l'existence. » « La foi ou le doute ? » « Je préfère être habité par le doute, parce que la foi ne repose que sur des croyances. » « Par moments, j'ai besoin de croire pour ne pas sombrer. » « Il y a un paradoxe. La foi ne repose ni sur la logique, ni sur l'expérience, mais elle renferme un pouvoir subtil qui échappe à la raison. » « Parfois, on a besoin de croire pour accepter de vivre. » « Je compatis à une indifférence. » « La liberté ou le déterminisme ? » « La liberté indéterminée. » « L'encre ou le sang ? » « L'encre. Le verre est bien plus tranchant que le fer. » « La sagesse ou la folie ? » « Il faut être fou pour être sage. » « L'art ou la science ? » « L'art est une science hermétique. » « La séduction ou la sincérité ? » « La sincérité, mais avec des papillons dans le ventre. » « La réalité ou l'illusion ? » « L'illusion de la réalité. » « La promesse ou le vide ? » « Le vide est empli de promesses. » « Je vois que tu ne te limites pas à un choix entre les opposés. » « Non. Choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est se restreindre à un champ des possibles. » « Chaque pas est une promesse. » « Chaque mot une création. » « Et chaque choix un reflet de l'âme indéterminée. » « Si je comprends bien, selon toi, chaque décision prise est soit guidée par la raison, soit par l'émotion. » « Peu importe, l'une comme l'autre révèle une facette d'humanité. » « L'esprit, c'est comme une boule à facettes. » « Chaque reflet sont les nuances d'une raison exprimée dans un prisme égotique. » « Si l'on reste stationné dans l'attente, que nos sentiments fassent l'assentiment des autres, » « on tombe dans une forme de frustration peu écrante et non évolutive. » « Non. » « Juste un semblant de vérité qui nous est propre. » « Même les émotions peuvent tromper leur monde. » « Les hommes, la plupart des humains dans leur cas d'identité et de sens, naviguent sans boussole dans une mer démontée, pris dans le filet de leur grégarité, dépendant de leur maître, affiliés à leur dieu, à chercher l'assentiment de leur petit camarade pour se donner l'illusion d'être. » « Au fond, ils ne font que paraître, l'être demande du courage, de la solitude. » « Alors, qu'est-ce que tu cherches ? » « Il y a une transfiguration qui nous est propre, une alchimie qui transmute les consciences. » « Je ne suis qu'un corps habité d'un esprit qui donne sens à un existentialisme insatiable. » « Je ne cherche plus. » « J'ai choisi de disséquer l'être, démonter les concepts et tout ce qui va avec. » « J'ai jeté une bouteille à la mer qui s'est échouée sur une terre vertueuse qui n'existe que dans ma tête. » « Un rivage où j'étais l'encre où j'ai choisi de me perdre dans l'infinité de l'être. » « Je me suis affranchie de toutes les attentes, de toutes les espérances pour enfin jouer la partie. » « Apprendre, à défaut de me comprendre. » « Me façonner un personnage sans me compromettre, oui me soumettre. » « J'ai fait le choix de me libérer de toute croyance limitante ou rassurante. » « Le choix d'être libre, infiniment libre. » « De me définir et me redéfinir comme bon me semble, sans Dieu, sans maître. » « Non, je suis anarchiste. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »